Depuis quelques semaines déjà, Danny Boulanger reçoit des traitements de physiothérapie à la nouvelle clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Il est un de leurs tout premiers patients. J'ai une foulure tout simplement que je me suis fait en courant. J'ai été et je me suis foulé une seconde fois la cheville. Et là, j'ai vu la publicité de cure. Je suis venu cogner à leur porte. La CURE procure des soins à peu de frais grâce à la participation des étudiants en médecine de l'Université de Sherbrooke, qui prodigue la majorité des soins. C'est encore les étudiants qui ont procédé au traitement, à faire les techniques de thérapie manuelle ou encore faire les traitements en électrothérapie. Aussi de tout rédiger un bon programme d'exercice qui va suivre la condition du patient à travers le temps. Puis tout ça, je vais superviser de près, de loin, tout dépendant à quel niveau le stage se situe. La clinique accueille les patients dont les traitements ne sont pas couverts par une assurance. On traite surtout des personnes qui ont des problèmes d'épaules, de genoux, de hanches, de chevilles, mais aussi des problèmes de maux d'eau, de maux couches. Notre formule nous permet de proposer un tarif avantageux, donc c'est 25 dollars, alors que dans les cliniques privées, souvent les services de physio vont varier entre 50 et 65 dollars. On a un site web, ils peuvent téléphoner, les gens peuvent se présenter, on a l'accès direct. C'est une première au Québec parce que c'est une unité universitaire, c'est une unité en milieu universitaire, donc on en fait à la fois un milieu de soins et d'enseignement, mais avec des professeurs universitaires et des techniques à l'avant-garde, donc c'est intégré dans la programmation de notre programme d'ergothérapie, de physiothérapie. J'apprécie beaucoup le contexte de formation en fait, ce qui fait qu'à chacune des étapes on se sent très accompagné. Il y a l'étudiant, il y a le superviseur, donc ça fait comme un massage à quatre mains, c'est pas désagréable. Et je suis très satisfait. William Levasseur, pour Estriplus, à Sherbrooke.